Aujourd'hui c'est vendredi et vendredi c'est JDR sur Geekpower avec la LR85, toujours Fletcher et Freux. On va vous parler d'un thème qui n'est pas beaucoup utilisé en JDR, mais du coup ça nous permet de vous en faire un petit peu l'historique et de vous récapituler les différents poncifs et où est-ce qu'on peut aller avec le genre. Yep, donc cette semaine on va vous parler de JDR et de Western. Et on va d'abord commencer par, bah qu'est-ce que c'est que le Western ? Alors, bah le Western c'est d'abord la conquête de l'Ouest, le Far West, donc c'est 13 états à l'Ouest du Mississippi. Le Far West, la conquête de l'Ouest. C'est ça. En 1821 le Mexique est indépendant, à l'intérieur du Mexique il y a eu une révolte avec les nouveaux Américains qui donnent naissance au Texas, et puis... Des innovations quand même, hein, le fameux revolver inventé par Samuel Colt en 1936. Appelez-le Monsieur, Monsieur Colt. Monsieur Colt. qui vont surtout oeuvrer pour le chemin de fer. Tu veux parler même ? Tu veux le chemin de fer ? C'est ça. Bon, ok. Les guerres navarro, donc les guerres indiennes dans le Nouveau-Mexique. La population chinoise, c'est assez intéressant, c'est assez intéressant. Ils ont migré massivement, enfin massivement ils étaient un peu plus de 30 000, et ils ont pris les pires jobs que les Américains voulaient pas prendre, et dans les pires jobs, il y avait construire le chemin de fer avec le dur labeur, les... Les blanchisseries. Les blanchisseries, encore ça allait, mais je veux dire, se coltiner la création du chemin de fer dans des contrées pour la plupart du temps désertiques, c'était chaud. Et puis, bah oui, comme tu l'abordais, il y a eu énormément de guerres. Donc là, on vous en a mis les principales, hein, 60-64, guerre navarro au Nouveau-Mexique. Alors le Mexique, c'est la perte. C'est un baril de poube, c'était... Il y avait les Américains qui voulaient le territoire, les Mexicains qui voulaient le territoire, les Indiens qui voulaient le territoire, c'était la merde, ouais, carrément. Avec des zones fortifiées un petit peu partout, et à raison, hein, parce que c'est l'endroit où il s'est passé le plus de guerres dans ce siècle-là. Et puis on a eu les guerres Sioux, alors les guerres Sioux, elles sont pas forcément que sur la conquête de l'Ouest, mais il y en a eu beaucoup, il y a eu plein de vagues, et ça a débordé tôt ou tard sur l'Ouest. Et puis, bah, la guerre de sécession, qui finalement ne représente que 4 années, hein, 4 années. Et elles ont marqué vraiment les Etats-Unis, avec ce clivage Union au Nord et Confédérée au Sud. Et fun fact, il y avait des étrangers qui se battaient pour les... Et on a eu des dizaines de milliers de Français qui se sont battus pour le Nord comme pour le Sud, et la répartition, c'était 60% de Sudistes français pour 40% de Nordistes. On avait mal choisi notre camp, hein, visiblement. Bah, ensuite, on peut parler aussi de la ruée vers l'or. Ouais, c'est ensuite et pendant, en fait. Mais une ville qui est symptomatique, c'est Virginia. Tout à fait. Tout à fait, la city, qui était une place forte de la fièvre de l'or dans ces années-là, et qui a fini totalement désertée de ses habitants, une fois qu'on s'est rendu compte qu'il ne fait plus d'or. Et là, ouais, il y a de quoi faire une campagne ou une fresque dans une ville comme ça. Bah, déjà, une arrivée massive de 30 000 personnes, il faut les intégrer, il faut les nourrir, il faut faire tout ce qu'on veut avec, et puis, bah, leur vendre du matos pour chercher de l'or. Est-ce qu'il y en a pour 30 000 personnes ? C'est pas sûr. Et puis, 1873, crash boursier, grande dépression américaine, justement dû au boursicotage autour du chevin de fer, et il y a eu un méga crash. L'économie américaine était vraiment... Pas dépaquette, oui, c'était très très chère. Voilà. Et c'est une bonne époque pour redevenir bandits et attaquer des diligences et des banques. Et puis, bah, 1890, fin de la conquête de l'Ouest, et on passe sur les temps modernes, des temps un petit peu plus industrieux, et en tout cas, l'ensemble du territoire est conquis. Yep. Ensuite, les codes du genre du western. Alors, c'est tout à fait... Enfin, on a mis les choses qui nous faisaient plus penser au western. Évidemment, l'Ouest américain, aux environs de la guerre de sécession, donc c'est toutes ces années-là, fin du 19ème, avec, évidemment, la conquête de l'Ouest, les déserts. Évidemment, là-dedans, on rentre les cow-boys. Cow-boys indiens, mais on n'est pas obligé d'avoir une vision terre-à-terre de cours de récréation. Le cow-boy, bon, bah, c'est le fermier. Le fermier, à la différence d'aujourd'hui, c'est qu'il a dû arriver, avec sa pelle, sa pioche... Côté pionnier, oui. ...une scie et se construire sa baraque. Et puis, bah, les animaux, les habitants locaux, ils les ont un petit peu décanillés, sans forme de procès, juste parce que... Je sais pas, Jésus ? Oui, c'est ça. Enfin, c'est assez habituel aux États-Unis, on va dire. Les saloons, le tord-boyau, les duels au soleil, l'acte de banque de diligence. La cavalerie qui arrive toujours en retard. Ouais, ça, c'est le poncif du truc. Mais, faut dire aussi, les territoires sont énormes. C'est-à-dire, ce qu'on appelle un ranch, c'est-à-dire un propriétaire terrien, là-bas, il peut posséder 100 kilomètres. Le type, il est fermier. OK. Enfin, 100 kilomètres, chez nous, on aurait appelé ça, minimum, un baron ou un comte. C'est le hasard, oui. Voilà. Donc, être propriétaire terrien, c'est plus que la notion classique. Mais c'est aussi à l'échelle du pays. C'est à l'échelle du pays, oui. Ensuite, on peut parler des caches poussières, le set-son, le holster. On n'a pas parlé, mais les femmes de petites vertus, le saloon, le fraîche cancan. Ça rentre dans le saloon, ça. Enfin, bon. Les codes du genre, vous connaissez. Mais c'est un peu tout ça qu'on va faire jouer à nos joueurs. Et, voilà. Quelques petites dates et quelques petits jeux dont on peut parler. Il n'y en a pas des kilomètres, au final. Voilà. Donc, le premier jeu. Et bizarrement, c'était très tôt. 74, c'était ADD. L'année suivante, 75, Boot Hill, de Brian Bloom et Gary Gygax. Édité chez TSR, donc les maisons d'édition de Dangerous Dragon. C'est ça. C'est le troisième jeu de TSR. Et ça a la particularité d'avoir introduit le dessin. Avant, ça n'existait pas dans le jeu de rôle. C'est la première fois qu'on a eu le dessin. C'est après Game of World, c'est ça, non ? 75. 75, c'est l'année suivante de... De DD, oui. De DD. 89, on a... Un jeu de rôle français qui est 10 000 dollars de récompense. Récompense de Reworld. C'est World of Production. Voilà. Et donc, ici, on faisait régner la loi dans l'Ouest. Donc, par contre, c'était un petit peu manichéen et caricatural. C'est-à-dire que... Bon, ça allait toujours au bout de son idée. C'est-à-dire qu'un bandit ne sera qu'un bandit. Un justicier aura un sens de l'énergie irréprochable. L'Indien du coin sera toujours bourré, puisque l'Indien du coin est bourré. Enfin, c'est... Je ne vois pas le... Très... C'est un petit peu too much au niveau de la caricature. Il y a toujours de la dérolle sur les couvertures que tu as l'Indien aussi, c'est ça ? Il y a eu deux éditions, il me semble, et depuis... Bon, on n'en entend plus parler. 91, on a GURPS qui s'est mis... Enfin, ils ont tout fait, et GURPS. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Rien. Ils ont tout fait, mais ils le font bien. C'est ça. Old West, deux éditions, avec une description de l'ambiance historique, de la période de 65 à 85. Donc, ils ont un peu rétréci le champ. C'est plutôt une version historique. Donc, c'est pas superfétatoire. Il n'y a pas de superpouvoir. Il n'y a pas de danger obscur qui vous guette au fond des bois. Ça, ça viendra plus tard, avec, par exemple, Outlaw. Oui, Outlaw, oui. Outlaw, bref. Et encore, Outlaw, c'était l'adaptation de Rollmaster en... Est-ce qu'il y a le système ARP ou le système... Rollmaster. Rollmaster, d'accord. Non, non. Le Rollmaster. Le Rollmaster, le truc où tu fais un jeu pour savoir si tu stresses. La situation de stress. La table pour savoir si tu peux lancer ton D. Voilà. Donc, dans Outlaw, il y avait la possibilité de le faire à la classique Western ou de faire Western Spaghetti ou Western Horror. Ils permettaient ce genre de choses. Enfin, toujours est-il que ça restait le système un petit peu lourd de Rollmaster qui ne convient qu'aux grands adorateurs de Rollmaster. Il y en a. Et... Pourquoi pas. Ça arrive. Pourquoi pas. Et puis, on va rentrer sur Deadland. Sur Deadland. Là... C'est moi qui m'y colle. Je connais un petit peu plus le morceau. Donc, 96, première édition aux Etats-Unis. Il y a eu deux éditions de la première mouture de Deadland. Et ensuite... Qui est sortie en 97 en France. Plutôt bien fonctionné. Et quelques années plus tard... Tu peux montrer. Ouh, j'ai l'écran. J'ai la campagne. Wohoh. Et donc... Quelques années plus tard, est ressorti aux Etats-Unis en forme de... Enfin, c'était chez Savage World. C'était un add-on de Savage World dans l'Ouest qui est sorti, Deadland. Et en France, nous, on a eu le droit en 2012, si ma mémoire est bonne, à un jeu complet, une gamme complète, Deadland. Donc, Deadland, c'est quoi ? Deadland, c'est du Western fantastique. Vous allez pouvoir jouer des personnages avec des pouvoirs hors du commun. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer... Ouais, ça peut être juste le cow-boy, l'indien ou autre. Mais certains personnages vont pouvoir avoir... Vont pouvoir faire de la magie. Vont pouvoir avoir des pouvoirs divins. Vont pouvoir faire du... Des arts martiaux, comme dans les meilleurs films de l'Hashawbrother. Concrètement, ça se passe aux Etats-Unis. Après la guerre de sécession, il y a eu un petit truc qui s'est passé. On ne sait pas exactement qui a gagné la guerre de sécession. Enfin... Il y a un statu quo entre l'Union et les Confédérés. Mais sur... À Gatisberg, il s'est passé un petit truc un petit peu étrange. C'est-à-dire que les morts qui devaient être morts se sont relevés et ont commencé à attaquer leurs anciens potes ou leurs anciens ennemis. Ça a foutu un petit peu la merde pendant la bataille. Et donc, en plus du fait que la technologie évoluant et la découverte d'une nouvelle matière faisant que la guerre devenait totalement immonde à base de tanks et autres, l'Union et les Confédérés se sont dit « C'est trop le bordel. Avec les nouvelles machines de guerre, on va se détruire l'un l'autre. Et avec ces conneries de morts qui reviennent, non. On va arrêter. On va chacun prendre nos clics et nos claques. Et on va faire une frontière. » Tout aura été dans le meilleur des mondes si d'autres régions n'avaient pas commencé à faire la même chose. Donc, certaines provinces deviennent indiennes. Et il y a plusieurs territoires indiens. Il y a certaines villes qui deviennent autonomes. Et en plus de tout ça, bien sûr, il y a l'Union et les Confédérés qui essayent de se grappiller du territoire sans compter qu'il y a certaines villes et certaines régions qui ont le cul entre deux chaises, qui ne savent pas quoi faire. Là, si on observe le dessin, on aperçoit du steampunk. Carrément. J'allais y venir. Du démon, du steampunk, du pulp, un petit côté Cthulhu. Tout à fait. J'allais y venir. En fait, il y a eu la découverte d'une matière qui s'appelait la roche fantôme qui brûle dix fois plus que le charbon avec dix fois plus d'intensité, etc. Et on va pouvoir s'en servir pour créer des objets. On va faire ce qu'on appelle la science étrange. Donc, commencer à créer des robots, des tanks et autres. Ça va aussi servir à faire quelques boissons un petit peu étranges. C'est un jeu... On ne va peut-être pas en raconter non plus beaucoup parce que c'est un jeu à tiroirs. C'est un jeu où il y a énormément de mystères. Nous, en tant que joueurs, on débarque dans l'Ouest. On s'attend à des choses plutôt classiques. Finalement, on tombe assez rapidement sur des docteurs capables... Docteurs vaudous capables de magie, du zombie parfois intelligible. Oh, ben tout à fait. Les déterrés, vous pouvez être mort et vivant à la fois. Vous avez juste raté votre mort. Ça arrive. C'est compliqué. Alors, si on parle un petit peu du cœur du système de jeu, ils ont choisi de ne pas choisir. Ils ont tout pris. Des cartes, des dés, des jetons. Mais ça, c'est le... Les cartes et les dés, il y avait déjà à l'origine de Deadland. Il y avait toujours les cartes et les dés qui étaient intégrées au jeu. Là, je vous parle plutôt de la version Reloaded, la version Savage World, où il y a le système Savage World, c'est-à-dire que votre compétence est sur un dés précis. Donc ça peut être du D4, du D6, du D8, du D10, du D12. Et en plus de ça, pour l'initiative, vous allez utiliser les cartes. Il y a certaines magies qui utilisent les combinaisons de poker, donc vous allez utiliser les cartes. Et vous allez avoir des jetons qui vont vous permettre, en fait, ça va vous permettre d'éviter le coup fatal ou de relancer un dé ou ce genre de choses. Ça a l'air beaucoup, mais au final, pour avoir fait quelques parties de Deadland, c'est très facile, très rapide. Il n'y a pas de quête de règles et ça roule facilement. Et le coup des jetons, c'est un petit bonus en plus. Ça rajoute un peu de pulp. Ça passe vite. Donc, t'as fait jouer combien de parties à peu près ? Ouh là ! Ouh là ! Au moins, une bonne vingtaine déjà. Information classifiée. Vous n'avez pas le niveau d'accréditation pour accéder à cette demande. C'est pas la bonne chronique, ça ? C'est pas la bonne chronique. Désolé. J'ai fait jouer une bonne vingtaine de parties. Les règles, on s'y fait très vite. Au début, ça a l'air un petit peu fourre-tout. où les joueurs commencent à se poser des questions. Mais très vite, ils se prennent au jeu et les règles sont très très simples. La première partie, moi je conseillerais des prétirés, histoire d'appréhender l'univers. Surtout qu'il y a des très bons prétirés dans le bouquin de base. Et de les faire rentrer gentiment. Alors, on va vous parler du coin inspi. Vous avez Jack London, le roman cro-blanc de 1910. Mais si vous voulez, le cœur de ce qui a fait rêver dans l'Ouest américain, ça vient de la littérature populaire de 1860, ce qu'on appelait les dime novels. Les romans à trois sous. C'est genre pas d'hydrée de foule, mais western. American novels, là par exemple, The Fighting Trapper. Le Trapper va combattre. Kit Carson à la rescue. Mais oui, bien sûr, les dime novels, c'est un petit peu dur à trouver désormais, mais c'est intégré dans la culture et dans l'ADN même du western maintenant. On va retrouver en BD Les Tuniques Bleues. Avec une très mauvaise adaptation en film. Anne-Port, Tous les stars de Joléon, c'est la base, je pense que c'est la base. Mon nom est personne, Il était une fois dans l'ouest, Le Bon, La Brute, Le Truant. Et puis, on pourrait en citer jusqu'au bout de la nuit à peu près. Sam Pekinpa, alors ça, c'est la version plus dure, plus crue du western. Là, c'est très sanglant, il y a des morts, c'est plus réaliste. C'est moins spaghetti déjà. Et une balle, ça tue. C'est ça. Ça tue. Évidemment, On danse avec les loups, qui est un film exceptionnel, film de 3 heures, mais fabuleux, Kevin Costner. Alors, je l'ai mis parce que voilà, je n'ai jamais réussi à aller au bout de Danse avec les loups. Moi, Jungle Unchen, par exemple. Ah, quelle erreur. Et puis, j'ai cité aussi Le Bon, La Brute et le Cinglet, donc une révision du film d'origine par Kim Ji-Woon. C'est des Coréens du Sud et c'est juste fou et tellement bon. Il y en a quelques-uns comme ça, je pourrais aussi te parler de Tsukiyeki Western Django, qui est un très bon film. C'est vrai ? je te l'avais montré, c'est sympa. Et moi, je ne peux pas ne pas parler de le dernier western qui est sorti avec Link to Stood, c'était Impitoyable. Il se trouve ce film fabuleux. Ah, pas encore vu encore. Allez voir, les yeux fermés. Enfin, si, il faut les yeux. Et, bah, Deadwood, alors ça, c'est plus pour constituer une campagne de jeux de rôle. Deadwood, c'est des Desperados qui arrivent dans un coin qui n'a pas encore été réclamé par personne en territoire indien, mais on sait que ce territoire indien va basculer du côté des territoires américains. et donc, il y a une ville qui se crée sans administration, sans loi et personne n'a juridiction ici puisque c'est du territoire indien mais qui va basculer et on voit la constitution d'une ville et l'ambiance qui règne quand c'est la loi du plus fort. Mais, même en étant le plus fort, il y a quand même des tenants et des... il y a la politique, il y a le commerce. Il y a une galerie de personnages qui est géniale. C'est juste incroyable. Bon, après, on pourrait en citer d'autres, mais déjà... Même en judéo, tu peux parler de Red Dead Redemption. Ouais, c'était pas mal. Red Dead Redemption, Call of Juarez, ça, les couleurs, l'ambiance, c'était très bien. Et puis, le moteur n'a pas trop vieilli. Il était correct. Et puis, un bon jeu de rôle, une bonne adaptation jeu de rôle, ça va avec une bande son. Bon, on ne pouvait pas ne pas citer New American, qui a bossé sur à peu près la moitié des bons westerns. À peu près. Après, il y en a d'autres. Victor Young, Johnny Guitar, Rio Grande. Si vous allez sur Deezer, vous tapez playlist western, vous allez tomber sur des petits bijoux. Bon, rendu populaire, Louis Bakalov, Django. Il peut remercier Tarantino, je pense. Non, mais sérieusement, le Django d'origine, on l'avait zappé. À part, si tu as vu Suki Wasuki, Suki Ekiwusa Django. Non, même pas. Elmer Weinstein. La musique des 7 mercenaires qui est vraiment très bonne. Et puis, Dominique Frontière, Pandélé haut et court. Très, très bon. Il y en a quelques autres, il n'y a pas de soucis. mais là déjà, avec ces 5 compositeurs, vous allez trouver des milliers et des milliers d'heures. Suffisamment pour établir des campagnes de JDA. Qu'est-ce qu'on peut citer ? Lone Wolf Ranger, il y avait une bande son assez sympa. Mais je pense que c'est un des sous-sous-sous-arpettes d'Handzimmer qui s'y était collé. Mais c'était correct. Oh, le troll ! Comment il troll Zimmer ? C'est la marque sur la boîte. C'est longtemps qu'il n'a pas touché un piano, le gars. Horner aussi avait fait quelques westerns. Qui ça ? Horner. Ah, James Horner, peut-être. Je crois. Enfin bon, je ne vais pas trouver là-dedans. Ok, c'était tout pour nous. C'était le JDA et le western. Donc, rendez-vous à vendredi prochain. Si vous avez un sujet ou un thème que vous voulez qu'on traite la prochaine fois, n'hésitez pas. dans les commentaires de Geekpower et on vous répondra avec plaisir. Ou alors peut-être que tu aurais reçu des Genesis ? Ou peut-être que j'aurais reçu des Genesis ? C'est un troll. Non, ce n'est pas un troll. Là, normalement, Ludic Bazar va être livré et ensuite, Ludic Bazar va me livrer. C'est beau d'y croire. Et la semaine prochaine, des Genesis, peut-être ? Ça sera bien, hein ?